bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en xell ou jenny on joue contre eux xellor enny upper mage et on a une cote de 4431 alors xellor l'initiative va être déterminante sur l'exelle évidemment sur une grande map comme ça sinon je suis assez serein upper mage enny sur une grande map ça me va ok j'ai l'avantage de l'initiative ça c'est plutôt cool au niveau des trucs on a bris pritec une deux de pritec en face trois ébène rien de plus à déclarer pour l'instant je regarde un peu les modes ok s'amuser avec mon avec mon ouji très bien qu'est ce qu'il nous fait peu bizarre à ce qu'il me propose reviens je comprends pas trop le concept hop on va faire ça comme ça on va faire je vais faire une des synchro ici tac et un petit flou focus upper va être compliqué à cause de l'initiative je vais go sur le xell en quoi je pense si je le ramène je l'enchaîne derrière 24% raise air l'ouji va lui faire bien mal l'upper ok petit misplay d'ordre des sorts quand on fait des maîtrises d'armes et qu'on joue avec un tutu il faut il vaut mieux faire les tout ce qui peut donner un petit pour cent de dégâts finaux en plus un avant si possible hop ça se dégage en plus merci pour le pa de l'abyssal j'ai presque envie de péter sa cahote en vrai je vais faire ça on verra ce que ça donne mais ça peut être intéressant je vais faire un petit aboiement et en vrai je vais faire une férocité sur le xell hop contre la compo qu'il a ça pourra servir l'initiative qui va faire un t1 d'initi je pense assez classique pour l'instant j'ai pas vu grand chose du gameplay du de l'upper je pense pas qu'il soit terre au vu des dégâts que j'ai pris ça m'a l'air plutôt ok en vrai je mettrai les armes je pense on va essayer de tabasser t2 on va voir ce qu'il se passe faut que je fasse gaffe aux lignes de vue mais en vrai je vais rester là avec l'initi je suis bien bon là faut que je sois full focus sur le tour de mon xellor ça va être déterminant va falloir que je rétablisse un placement après le sien il me transforme ok mais en vrai il est fou de rush comme ça ok bon c'est un xell retrait avec un un upper qui tabasse j'ai compris ça sent l'upper multi full dégâts et compagnie alors il râle mon xell par contre ça c'est un peu un drôle de choix il va me donner du friter les frags bon il me met du gros retrait en zone mais en vrai ça passe pour l'instant je vais mettre ça ici il est en téléflou mon placement est ok je peux faire tac je peux faire tac faut que je fasse très attention aux zones je vais me caler là en fait il faut que je fasse très attention à la ligne de vue de l'upper match c'est ça qui me fait le plus peur je suis un peu étonné qu'il ait fou de retrait mon xellor il aurait mieux valu qu'il aille sur l'uji pour être très honnête là mon uji il est quand même un peu exposé il a la ligne de vue et j'ai plus l'état de rage donc là je vais peut-être me faire tabasser on va voir qu'est-ce qui m'arrive érosion ok ça c'est plutôt bien vu brèche tectonique pour l'instant ça va voilà c'est ça que j'attendais torqué ok mode terre air de cri franchement c'est ok il m'a mis un peu d'héros mais ça passe je vais full bourriner l'oxellor mille fois tac tac on va y aller comme ça hop je vais me planquer à fond ok le xellé héros ça va bien que je pète son cadran en vrai ça me prendra beaucoup mais il a pas fait de il a pas fait de paradoxe donc là il a plus le délai de relance du cadran si je pète son cadran ça peut bien me saouler est-ce que ça peut être intéressant est-ce que ça me prend vraiment beaucoup en vrai ouais ça va quand même me bouffer pas mal de PA peut-être que je ferais mieux de full taper le xell mon uji a pris un peu de dégâts quand même donc il pète mon lapin c'est pas très très gentil ça c'est pas hyper gentil de péter mon lapin comme ça j'avouerai question c'est est-ce que je débuff logis c'est un tour l'héros je vais simplement faire flamiche corrompue pour caler mon ébène je vais mettre un petit régène sur le uji il faut que je fasse gaffe à mon placement je vais me mettre là en vrai ok le xell donc il a bien pris les triples ébènes il continue à me rush il a pas peur voilà il va mettre son retrait en zone encore peut-être que je vois si avec mon xell c'est pas une opération isolement de l'upper mage bon il met du retrait il le passe bien mais il est full retrait il a pas trop de dégâts en même temps a priori je crois qu'il vient non j'ai rien dit ouais bon du gros retrait qui sort sur l'ogis ça c'est on aurait pu s'y attendre en vrai rambo c'est combien c'est 3 2 pa je vais faire ça ça tac tac hop là j'essaie de limiter la casse je l'ai mis un peu de retrait ok bon il peut rush unlucky en face c'est la classe couteau suisse qui se tp pour 1 pa pas de chance mais bon je l'ai mis un peu de retrait quand même il met des raies sur son xell j'aurais pu en mettre plus du retrait d'ailleurs mais bon logique continue à se faire bien tabasser ça fait un peu flipper j'avoue ça pique ça me pique le nez bon la bonne nouvelle c'est que je vais avoir le glyphe du lapin pour me caler je vais aller comme ça là je prends émeraude plus de soin du lapinot c'est pas trop mal si vous voulez en fait quand je me suis collé là avec mon ennemi je m'attendais pas à ce que l'upper qui était à l'autre bout de la map il vienne me tacler c'est vraiment c'est vraiment pas de chance bon j'ai la ligne de vue sur mon UJ ça c'est pas trop mal il m'a pas remis d'héros en plus là je suis plus érodé ça c'est cool ah si il m'a remis de l'héros pardon j'ai mal vu il me l'a remise il me l'a remise après le stalactique par contre c'est un peu bizarre alors ouais c'est peut-être avec les éléments et tout je connais pas hyper bien les l'upper match il faudra que je me fasse des petites sessions de rattrapage pour bien comprendre les mécaniques ok là je me fais tabasse en vrai c'est chiant parce que là j'aurai les dégâts pour tuer l'oxel l'oxel il a pas mal d'ébène quand même sur le nez oh j'ai mal joué j'aurais pu faire mieux j'ai misplay j'ai misplay évidemment que j'ai misplay j'ai fait de la merde j'aurais fallu que je commence par la flamiche sur l'upper flamiche sur l'upper ça me permettait de prendre un stack ébène en plus et il aurait pris un poil de dégâts en plus bon ça aurait été anecdotique mais ça aurait quand même pu faire le taf j'aurais pu me détacler avec un mode ralliement ou autre et aller chercher le kill mais si c'était ça je mettais beaucoup moins de soin sur l'uji j'ai préféré plutôt choisir l'uji de toute façon son zel il est un peu dans la sauce là ok il me râle mais ça va pas le sauver il peut courir encore il peut faire des trucs mais il va avoir du mal quand même là je m'attends à avoir une tp et un mec qui court ah non je crois qu'il lui est resté l'épée à pour toi ok c'est le perc qui joue hop là place l'ébène s'habiller il me tacle ou pas mon cadran qui est un peu à l'ouest c'est un peu chiant il a 10 PA j'ai préféré mettre un peu de retrait et mettre mon ébène sur la paire parce que de toute façon l'oxel va crever et je prépare le prochain focus bon il va me remettre de l'héros certainement et me tabasser 8 PA il te rend arcanique ça a l'air de faire bien malheureusement c'est vraiment un mode multi de crie oh les dégâts que je prends les dégâts que je prends on est là les amis tout va bien ok normalement là je lui casse on m'a dit que si je tuais la cible ça posait pas l'ébène on va tester ça ok je suis en ébène 5 tout va bien évidemment je fais ça pour poser un ébène non mais tranquille j'ai posé un ébène terre comme un débilos mais tout va bien on est full safe évidemment hop non mais tranquille c'est normal ok tac et en vrai c'est un peu chaud de survivre je préfère prendre le lapino que le émeraude j'ai 88 PV de plus je suis vraiment le pire bouffon j'ai tryhard mon ébène et puis je le lâche terre en vrai c'était le meilleur move quand même parce que j'aurais mieux fait de me faire d'abord un sort R et j'aurais du faire mes deux sorts de dégâts dans l'autre sens c'était un misplay mais tranquille on continue à s'approprier le fonctionnement de l'ébène donc quand on achève la cible ça le place pas ça c'est intéressant je pense qu'il me tue pas je me suis full barricadé j'ai le mollusse et j'ai un état de rage c'est la survie les amis c'est la survie du joueur français on va faire tac en vrai ça se stimule on est là pour tabasser non mais bon le placement placement alors ouais de toute façon on va faire le 0 de QI mais j'en ai besoin donc on va tranquillement venir mettre ça là et voilà en fait qu'est-ce qu'il va me faire mais bien sûr et là l'ébène terre les amis et oui ça carie de toute façon fallait que je me miffe fallait que je place mon cadran j'aurais pu faire des trucs plus skillé mais mais là il est dans la sauce est-ce qu'il continue à m'héros ou est-ce qu'il y va full dégâts en vrai il peut y aller full dégâts espérer passer un kill mais si je fais gaffe à ma vie et que je continue à le râle normalement je meurs jamais ok ah c'est sans ligne de vue son truc ah oui d'accord c'est intéressant je prends note j'apprends on va y aller comme ça bon bah je crois que ça s'est plutôt bien passé il y a un petit gg on m'a dit qu'il fallait pas mettre le smiley que les gens n'y met pas donc je ne le met pas je suis un mec très sage je fais ce qu'on me dit je vais enfin pouvoir remettre mon lapin ça fait plaisir bon par contre si vous voulez moi quand je perds en combat je ne casse pas les couilles en fait c'est quoi l'intérêt de se faire un mot de prêve ce qui se passe dans la tête des gens c'est très très grave je vous promets je vous promets le colis d'avant je l'ai perdu j'ai dit gg et j'ai tué mon lapin pour qu'il ne me sonne pas et puis voilà les gens je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête vraiment c'est un mystère complet pour moi bon bah écoutez pas de chance hop franchement ça me ça me laisse complètement perplexe elle va quand même mettre un petit coup de soin mais je trouve ça je trouve ça abusé il me dit que mon nom ne lui est pas étranger il me demande si je fais le KTA et évidemment on ne va pas répondre à ça hop j'aurais bien j'aurais pu faire mieux je me demandais en fait s'il n'allait pas venir ailleurs mais tranquille c'était le pire tour d'Oxel mais comme le combat est fini on peut faire de la merde maintenant on va poser la question fatidique j'aimerais bien vraiment ça c'est le genre de situation où j'aimerais vraiment que le mec soit en face de moi et qu'il m'explique pourquoi il fait un mot de prêve maintenant vraiment je ne comprends pas je promets que c'est un mystère je n'ai aucune idée de pourquoi les gens font ça je ne comprends pas si quelqu'un a une explication je suis preneur bon là par contre on le tabasse j'aimerais vraiment voir sa réponse parce qu'on fait ça tout le temps en fait et je ne comprends pas et on n'aura jamais la réponse les amis il est mort trop vite c'est vraiment un truc de fou mais bon bon le combat était sympa le combat était sympa j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt